j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une vidéo on va parler de saga donc j'ai décidé de m'organiser toute seule un petit kill saga pour essayer de dégommer un maximum de saga avant 2022 en fait voilà donc le premier kill saga je l'ai fait il ya je sais même pas quand est ce que j'ai fait le tout premier je crois qu'il ya cinq au début de ma chaîne donc il ya quatre ans un truc comme ça doit y avoir quatre ans ça devait faire à peu près un an que j'étais sur sur booktube et avec booktube est arrivé un phénomène que je n'arrive absolument plus à maîtriser c'est le je commence un milliard de saga et je les finis jamais c'est à dire qu'en fait avant d'être sur les réseaux sociaux livresque je commençais une saga et je la terminais puisque très souvent je l'attaquais au moment où finalement tout était déjà paru et du coup bah c'est vrai que j'avais tendance à enchaîner les tomes alors souvent j'intercalais un autre roman entre deux tomes mais j'avais tendance à finir en fait une saga et à la suivre et puis c'est vrai que j'en j'en avais beaucoup moins en cours c'était beaucoup plus facile et depuis que je suis sur booktube et bien beaucoup de sagas sortent alors saga ça peut être une trilogie ou beaucoup plus de tomes mais voilà il y en a beaucoup qui sortent et puis bah comme j'ai tendance à être tout le temps aux aguets de ce qui va sortir et puis sur les réseaux sociaux on nous tient assez informés aussi bah du coup il s'est passé un truc il ya une explosion de saga depuis ces cinq dernières années je maîtrise un petit peu mieux aujourd'hui j'avoue je maîtrise un petit peu mieux aujourd'hui j'essaye de terminer quand je peux mais il y en a certaines que je n'arrive pas soit à terminer soit avancer comme je le voudrais donc je me suis dit on recommence c'est la rentrée quoi septembre t'as un bon gros quatre mois là devant toi pour pour réussir en fait à avancer un maximum dans certaines sagas et surtout à en terminer certaines parce que il y en a certaines où clairement j'ai tous les tomes je pourrais le terminer je pourrais terminer mais je ne le fais pas et je ne sais pas pourquoi donc on va essayer de se mettre un coup de pied aux fées fesses et puis on va avancer un petit peu alors je vous ai pas sorti toutes mes sagas en cours parce que déjà là je ne pensais pas qu'il y aurait autant de bouquins il y en absolument partout autour de moi je pensais pas que ça ferait autant il y a d'autres sagas que j'ai très envie d'avancer mais bah là au moment où je tourne la vidéo c'est pas une priorité si ça se trouve dans une semaine elle devient donc prioritaire j'en sais rien mais pour l'instant j'ai pris celle qui était voilà à portée de main donc soit le but c'est donc soit le but c'est d'avancer dans une très longue saga soit de la terminer donc donc je vous dirai au fur et à mesure où j'en suis comme ça vous voyez un petit peu parce que je lis comme saga en ce moment donc une qui va pas vraiment vous étonner l'assassin royal je suis toujours sur la première époque j'ai plus qu'un tome à écouter lire de ce de cette intégrale là enfin de ce demi intégral je suis toujours à ce stade là parce que vous savez que c'est une lecture que j'aime énormément je vous en ai déjà beaucoup parlé mais je radote cet été n'était pas du tout propice à la lecture ni à l'écoute de livres parce que même le livre audio j'y arrivais pas du coup je voulais vraiment pas lire ou écouter un tome de l'assassin royal sans être vraiment dedans en fait j'avais vraiment pas envie parce que je sais que quand je vais avoir terminé l'assassin royal et et voilà je sais je sais que je vais être super triste donc voilà je me suis dit je vais essayer je vais essayer d'attendre un peu mais là j'ai trop envie d'avancer donc voilà j'aimerais bien en fait l'idéal ce serait que je termine l'année en ayant fini la première époque en fait voilà j'ai fini cette intégrale et que je lise le second ce serait déjà bien ensuite je vous préviens j'ai rien trié alors vous allez avoir attendez j'en ai un autre là deux j'en ai un autre de fantasy on va rester dans de la fantasy mais sinon on va passer de fantasy à romance à voilà ça va n'importe quoi ensuite j'aimerais beaucoup reprendre les archives de Rochard vous savez que c'est une saga que j'aime mais tellement mais tellement et pourtant j'en ai pas lu beaucoup encore j'ai lu deux tomes mais je c'est pareil c'est pas une saga que j'ai envie de bouffer donc j'essaye de j'essaye de les étaler un peu mais là ça fait bien trop longtemps que j'ai pas lu de tomes donc je vais me faire le livre des radieux tomes 1 là avant la fin de l'année j'ai super hâte en fait à chaque fois que j'ai un livre de Brandon Sanderson dans les mains j'ai juste envie de tout arrêter et d'aller lire et puis finalement je vais faire autre chose je vais le poser et puis bah il reste là c'est bête ensuite grand écart littéraire Virgin River cette petite lecture qui est un peu pour moi une lecture un peu ouais c'est un peu la lecture je sais pas la lecture un peu coupable tu sais genre je veux pas trop me vanter je sais pas pourquoi mais ça me fait cet effet là il y a plein de trucs qui vont pas au niveau du féminisme et du traitement de la femme et au niveau des relations et tout mais en même temps c'est vraiment une saga qui me réchauffe le coeur qui m'apaise qui me fait du bien parce que oui il y a plein de trucs qui vont pas mais en même temps les gens sont bienveillants sont gentils les gens s'aiment et ça fait du bien en fait ça fait vraiment du bien donc ça c'est l'intégrale 5-6 j'ai aussi je crois je crois que je l'ai je sais pas où il est mais je pense que je l'ai je dois avoir l'intégrale aussi 7-8 donc voilà si je pouvais au moins lire cette intégrale là donc le tome 5 et le tome 6 ce serait chouette surtout que je sais que quand je m'y mets je les je les dévore en fait donc voilà surtout que il faut savoir quand même que j'attends d'avoir fini pour les pour regarder la série donc ce serait bien que je m'y mette ensuite on va reprendre la saga de Rainer Johansson donc les enquêtes de Sigluf Jor dur je n'ai lu qu'un tome et il serait temps que je continue donc surtout que j'ai vu qu'il y en a un nouveau qui allait sortir en poche j'entends donc là c'est le tome 2 c'est Nat ça ça se dévore en en quelques heures c'est lu c'est une saga islandaise une saga policière islandaise donc c'est très c'est très lent en fait c'est très très lent et puis l'enquête n'est pas complètement dinguissime il faut vraiment le lire pour l'ambiance de l'islande pour le personnage principal je pense que si on n'accroche pas à l'enquêteur il faut lâcher l'affaire clairement on le lit pour ça j'avais plus de place sur la carte mémoire je vous ai déplacé je pense pas que le cadrage soit le même mais bon on va faire avec on continue ensuite une saga que j'ai démarré il n'y a pas longtemps mais que je veux pas voir trop traîner donc il s'agit de Rebecca Keane donc là c'est le tome 3 je crois qu'à la maison j'ai 3 et 4 donc si au moins je peux terminer ce que j'ai dans ma pile à lire ce sera bien surtout qu'il me semble que pour l'instant qu'il n'y a que 7 tomes de sortie et qu'on attend le 8e mais l'autrice n'écrit pas que cette saga donc du coup à chaque fois il y a beaucoup d'attente en fait donc bon je me dis si déjà je peux lire le 3 et le 4 qui sont dans ma pile en plus ils sont gros donc ils prennent de la place dans ma pile donc si je pouvais les lire ce serait cool c'est une saga qui n'est pas complètement dingue mais que j'aime bien et pareil c'est une saga qui a tendance un petit peu à éteindre ma tête et à me permettre de pas penser à grand chose même quand j'ai du mal à me concentrer c'est assez facile à lire et voilà et puis ça se dévore clairement ça se dévore même si à chaque fois c'est des bons gros bébés ça se lit vraiment bien alors celui-là c'est typiquement un livre je ne sais même pas pourquoi je l'ai pas lu il s'agit de Eden Island de Anna Klessel j'ai beaucoup 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 aimé le tome 1 en plus la fin était juste dégueulasse quoi enfin clairement c'était pas possible et j'attendais mais tellement ce tome 2 Inception me l'a envoyé et j'ai été prise dans un engrenage d'autres choses et de vie et du coup je l'ai pas lu pourtant il est court je sais quand je sais quand j'allais dire en une après-midi mais en ce moment c'est un peu compliqué ça mais je sais qu'en deux jours il est lu voilà je comprends pas en plus c'est la fin c'est à dire que c'est un diptyque donc si je le lis j'ai terminé une saga donc celui-là il faut vraiment que je le lise en plus il me fait super envie le prochain je sais clairement pourquoi il est encore là je vous montre juste ça voilà il fait 800 pages voilà donc feu secret sœur de sang tome 2 de Anikipo Preto chez Lumen alors le pire c'est que j'ai beaucoup aimé le tome 1 je l'ai lu très vite je l'ai beaucoup aimé et j'avoue que oui le 2 j'ai envie de le lire ça parle de phénix et tout c'était vraiment chouette surtout que j'ai reçu un mail me disant que le tome 3 arrivait donc il serait temps donc là non je lis le tome 2 il faut vraiment que je sorte de ma palle parce que si je en fait je sens je sais pas tu vois c'est comme le fromage tu sens que si là je le sors pas avant 2022 je vais je vais jamais le sortir en fait donc il faut vraiment et je pense clairement que si j'arrive pas à lire là avant la fin de l'année il faudra que je lâche l'affaire pour cette saga c'est que vraiment il y a quelque chose au fond de moi qui voudra pas mais ça m'embêterait parce que j'ai vraiment aimé le tome 1 et j'aimerais voir si le 2 est à la hauteur pendant le confinement ou un peu après je ne sais plus je me suis lancé dans une relecture d'une de mes sagas chou chou de tous les temps il s'agit de red queen de victoria aveyard donc j'ai relu le tome 1 à l'occasion de la sortie à l'occasion de la sortie du tome 4 donc voilà en français enfin donc j'avais relu le tome 1 que j'ai énormément aimé parce que j'adore et ensuite j'avais prévu d'enchaîner et d'aller jusqu'au 4 et puis d'avoir enfin le fin mot de cette histoire sauf que le tome 2 je sais qu'il n'est pas bon c'est horrible mais le tome 2 je sais qu'il est il n'est pas bon je me souviens déjà à l'époque je l'avais pas aimé ceux qui s'étaient lancés ceux qui s'étaient lancés dans la relecture avec moi et bien pareil ceux qui ont lu le tome 2 ils sont pas aimés parce que le tome 2 est pas bon en fait faut dire ce qui est l'héroïne elle est insupportable mar mar barrow elle est insupportable dans ce tome là je m'en souviens en fait je me souviens que ce tome 2 était mauvais et le tome 3 est très très bien et j'avais envie de découvrir le 4 donc ce que je vais faire je pense c'est relire le tome 2 en diagonale je l'ai déjà lu donc je connais à peu près l'histoire l'idée ça va vraiment être juste de me remémorer certains éléments importants pour pouvoir attaquer le tome 3 bien en fait mais étant donné que c'est vraiment ce tome là qui est pas bon qui me bloque et qui m'empêche de terminer c'est bête donc voilà je vais relire en diagonale j'ai pas honte de le dire je vais le relire en diagonale de toute façon c'est une relecture donc c'est pas gênant et comme ça j'avancerai et je pourrai enchaîner la suite ensuite alors ça c'est pareil je l'explique pas l'éveilleur le tome 2 donc de Jean-Luc Bizian aux éditions Naos j'ai eu un super coup de coeur avec le tome 1 je l'ai adoré mais vraiment je l'ai adoré c'est du posta et vraiment j'ai adoré ce tome 1 c'était génial quand le 2 est sorti j'étais comme une dingue mais vraiment comme une dingue et en fait je l'ai toujours pas lu je sais pas je sais pas en plus celui-ci c'est Stéphanie qui me l'a offert donc ouais je sais pas pourquoi je comprends pas je comprends pas ce qui se passe je comprends pas voilà dans ce bon je vous en parlerai quand je vais le lire mais c'est ouais c'est de la bonne dystopie avec avec des gens un peu bizarres avec il y a un peu du vampire il y a un peu du loup mais pas dans le sens où on l'entend donc non c'est vraiment très très bien vraiment une autre saga de toute façon toutes c'est des sagas que j'adore et c'est surprenant que j'en sois à ce stade les détectives de Yorkshire donc voilà je suis toujours j'ai lu que l'un et le deux et pourtant j'ai les six à la maison voilà donc là par contre c'est décidé il faut que j'en lise un par mois alors je terminerai pas puisque j'en ai quatre mais si je ne sais plus compter j'en ai quatre donc c'est bon j'en lis un par mois ça se lit super bien j'adore je sais plus il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avançait dans la saga et que pardon j'ai été distraite et que il y a certains tomes qui étaient moins bons que les autres bon bah on verra et pour preuve que j'avais prévu de le lire il y a un marque-page dedans voilà ensuite j'attendais l'annonce de la sortie du tome 5 avant d'attaquer le tome 4 donc je vais attaquer le tome 4 donc première partie j'essaierai de lire peut-être la deuxième partie parce qu'elle est plus courte j'ai en fait j'ai à partir du tome 2 c'est génialissime qu'elle est Anna je l'ai toujours dit vous arrêtez pas au tome 1 le tome 1 c'est introductif c'est puis c'est plus du tout la même chose on est plus du tout dans la même ambiance vraiment à partir du tome 2 c'est de la bonne fantaisie young adult c'est vraiment génial et j'adore cette saga vraiment moi j'adore cette saga c'est un truc de malade donc voilà donc je vais me faire qu'elle est Anna et je suis extrêmement contente ensuite vous avez peut-être été étonné mais je n'ai toujours pas lu la ville sans vent 2 j'ai eu un énorme coup de coeur pour le tome 1 je vous en ai extrêmement longtemps beaucoup parlé j'ai plus parlé je vous en ai vraiment beaucoup parlé je vous ai rabattu les oreilles avec ce roman qui m'avait bluffé par son style par son écriture que j'avais trouvé d'extrême bonne qualité en fait en littérature jeunesse et je n'ai toujours pas lu le 2 c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi et du coup bah voilà il faut que je le lise il faut que je le lise et j'ai enfin la fin de l'histoire aussi voilà celui-là c'est pareil il est peut-être casse dédié non j'allais dire parce que des fois c'est comme ça que je me souviens Terre de Brume le tome 2 de Cindy Van Wilder c'est pareil je sais pas je sais pas j'ai beaucoup aimé le tome 1 j'ai reçu le tome 2 je l'ai posé c'est le problème en fait avec le trop de livres voilà oui j'ai pas honte de le dire on a trop de livres et du coup bah on termine pas des sagas qui sont pourtant courtes c'est une duologie donc celui-là il faut que je le lise comme ça je termine une duologie en plus ça parle bah il y a vachement de diversité on est sur un petit côté mythologique et tout c'était vraiment très chouette donc il faut que il faut que je il faut que j'y aille voilà toujours dans les sagas à terminer j'aimerais bien lire le tome 3 des Brumes de Cendre Lune de Georgia Caldera alors le souci c'est qu'en fait j'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'ai beaucoup moins aimé le tome 2 le tome 2 j'ai vraiment pas j'ai vraiment pas accroché en fait et du coup j'ai du mal à aller vers le tome 3 parce que le 2 ne m'a pas plu mais ça se trouve le 3 est très bien donc on va tenter ça toujours ah oui mais je vous ai dit que j'en avais beaucoup désolée toujours dans le truc de je ne sais pas pourquoi je n'ai pas terminé Iscari le tome 3 que je me suis acheté je l'avais même précommandé avant sa sortie et parce que j'ai adoré le 1 j'ai adoré le 2 je les ai tous aimés en fait et je comprends pas pourquoi j'ai pas lu le tome 3 en plus je sais que je vais le dévorer donc je ne sais pas mais je vais le lire parce que comme ça je terminerai une saga et franchement ça serait cool ensuite je vous en ai parlé quand est-ce que je vous en ai parlé ? je sais plus je pense que je vous en ai parlé dans le book haul si c'est ça dans le book haul je vous ai parlé de la saga C'est Dark Ove de Debbie McCamber et que j'avais reçu le tome 4 ou 5 je sais plus ouais je crois et du coup je me suis dit qu'il fallait que je me casse un tome alors ce qui est chiant c'est que c'est par saison et là je vais être complètement décalée mais c'est pas grave c'est de ma faute donc on y va je vais me faire un tome de La Villa Rose donc de C'est Dark Ove je vous dis j'aime beaucoup ça passe très bien c'est frais c'est léger ça détend voilà donc on va se faire un petit charleston les 7 soeurs alors j'ai un problème avec cette saga je sais que tout le monde l'adore etc je ne remets pas du tout en question le fait que ce soit très sympa moi j'ai quand même un gros souci avec cette saga c'est que je trouve que c'est extrêmement répétitif en plus j'ai un problème j'ai toujours ce problème avec ce père donc je ne sais pas si vous enfin pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'histoire d'un homme qui en fait a voyagé à travers le monde pour son métier et en cadeau souvenir au lieu de ramener un badge ou un aimant ou un mug il ramenait un enfant voilà j'accentue le truc mais en gros il a adopté une fille d'ailleurs c'est toujours des petites filles ce qui est hyper chelou aussi mais bon bref il a tout le temps adopté à chaque fois il adoptait une petite fille et il s'est retrouvé avec 7 filles chacune qui ont une qui viennent d'un pays différent en fait et quand ce monsieur va décéder et bien chacune des filles va être amenée à découvrir son passé et du coup on se retrouve dans des romans à double temporalité où on a la vie d'aujourd'hui d'une des 7 soeurs et et également d'ailleurs elles sont 6 non ? oh je ne sais plus bref et on a également le passé pour savoir d'où elle vient et on connaît en général l'histoire de ses parents en fait donc la double temporalité est très sympa sauf qu'en fait à chaque début de roman et bien on revit l'annonce du décès du père parce que forcément chaque soeur l'a vécu différemment chaque soeur était dans un lieu différent au moment où elle l'a appris mais du coup quand elles se retrouvent qu'elles vont entre guillemets à l'enterrement qui n'est pas un enterrement mais bon bref toutes ces scènes là on les a déjà vues et moi en fait même si on les voit d'un autre point de vue et bien j'ai l'impression de revoir la scène et ça me saoule je suis honnête c'est un truc qui m'agace dans cette saga et puis je trouve je trouve le concept hyper chelou voilà je suis honnête je trouve le concept bizarre de ce bonhomme qui vit seul qui n'est pas marié et qui pendant ses voyages d'affaires et bien se ramène en souvenir une petite fille je trouve ça bizarre en fait même s'il n'y a rien de malsain il n'y a absolument rien de malsain dans les histoires de Lucinda Riley mais je trouve ça bizarre en fait j'ai du mal avec ça mais en même temps j'ai passé un très bon moment avec le tome 1 le tome 2 je ne sais plus je crois que c'est la partie dans le présent qui m'agaçait c'était horrible j'ai détesté la partie dans le présent j'ai bien aimé celle du passé mais du coup j'ai bloqué à la fin du tome 2 j'ai fait un espèce de blocage et c'est bête parce que je sais que je vais passer un bon moment et que voilà la partie du début avec l'annonce et tout je pense que je vais la lire vite pour aller dans la suite et là vu les paysages on va être Irlande Angleterre Écosse je ne sais pas trop mais il va se passer un truc et puis j'ai envie de comprendre parce qu'il y a quand même des énigmes dans cette histoire donc j'ai quand même envie d'avoir le fin mot de l'histoire et puis voilà j'ai envie de j'ai envie d'aller jusqu'à j'ai envie d'aller au bout de cette saga j'y arriverai oh mais dis donc il n'en reste plus que 3 donc il est temps aussi que j'avance dans le gang des prodiges de Marissa Meilleur j'ai adoré le tome 1 mais genre j'ai adoré le tome 1 et j'ai le 2 et le 3 donc j'ai de quoi terminer la saga mais je ne l'ai pas fait pourquoi ? on ne sait pas quoi qu'il en soit je ne l'ai pas fait donc le challenge ce serait ça aussi ce serait de réussir à la terminer ouais ce serait de réussir à la terminer avant avant le 1er janvier est-ce que ça va être réalisable ? je ne sais pas parce que là vous voyez quand même que j'ai beaucoup de romans plus mes piles à lire que je fais pour d'autres trucs bref et ensuite histoire de pas trop traîner et histoire d'être à jour dans les sagas j'aimerais énormément lire Néo le tome 2 surtout que j'ai beaucoup aimé le tome 1 donc il faut que je le lise je pense que pour me remémorer le tome 2 le tome 1 plutôt je vais me lire la BD puisque j'ai l'adaptation en BD du tome 1 je vais lire la BD et j'attaquerai le tome 2 je voulais le lire là sauf que j'ai lu une autre dystopie vous savez 2105 dont je vous ai parlé sur Instagram et comme ça se passe aussi dans Paris dans un Paris dystopique détruit et ben du coup je voilà j'avais pas envie de le lire tout de suite parce que je vais laisser passer un peu de temps mais je veux pas prendre de retard dans cette saga donc je vais le lire là en 2021 c'est sûr et pareil La Cour des Miracles donc de Vampyria de Victor Dixen j'ai bien aimé le tome 1 il y a des trucs qui m'avaient un peu gênée mais dans l'ensemble j'avais plutôt bien aimé et j'ai très envie de lire le 2 et pareil pour pas prendre de retard je ne sais pas combien de tomes sont prévus c'est peut-être une trilogie quoi qu'il en soit je veux pas accumuler de retard donc je vais le lire en plus j'ai vu des plutôt bons avis en plus j'ai vu des plutôt bons avis sur ce tome 2 donc il est temps voilà il est temps voilà ça c'était l'utopie de je vais avancer mes sagas surtout je vous ai aussi dit que je voulais terminer la saga de Monsieur Mercedes de King donc il me reste 3 tomes à lire j'aimerais terminer la première saga de L'Épouvanteur donc je crois qu'il y a 13 tomes donc ça veut dire qu'il me reste 4 tomes à lire j'aimerais bien finir la saga aussi de Johan Duboss donc Ambition j'ai 2 tomes à lire enfin vous voyez le genre j'aimerais vraiment avancer je pense que je vais vraiment il faut que j'arrive à limiter en fait les sagas comme ça surtout que j'en commence des nouvelles donc il faut vraiment que j'arrive à les terminer et je pense que là ce que je vais faire parce que j'ai quand même plusieurs derniers tomes là dans ma palle l'idée ça va être je n'ai pas le droit de commencer une nouvelle saga tant que j'ai pas terminé une saga je pense qu'on va faire ça comme ça ça va me pousser à les lire et puis si et puis si début janvier je vois qu'il y a certaines sagas que j'ai pas du tout réussi à sortir de ma valle etc je pense que je me poserai vraiment la question de savoir si si j'arrête en fait ou pas alors bien entendu il y a certaines sagas vous me verrez pas les arrêter je pense à l'Assassin Royal je pense aux archives de Rochard clairement je prendrai mon temps pour les lire et je ne compte absolument pas arrêter en mode oh non j'ai pas eu le temps donc non non j'ai pas ça non mais pour les autres je me poserai peut-être des questions si je vois que j'avance pas du tout n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires s'il y a des sagas que vous aimeriez terminer là en 2021 pour commencer 2022 fraîchement et voilà si vous avez envie de faire un kill saga bon moi j'appelle ça comme ça mais parce que j'ai appelé ça comme ça depuis le début ça me faisait marrer je crois même que sur ma première miniature quand j'ai inventé le truc le terme kill saga genre la meuf elle a inventé un truc de ouf il me semble que j'avais posé genre j'étais comme ça et tout faudrait que je cherche si j'ai pas encore la miniature bref je digresse mais voilà si vous avez envie de faire un kill saga allez-y ce serait voilà ce serait cool aussi et puis n'hésitez pas à me le dire si vous vous lancez là-dedans parce que je trouve ça assez sympa de voir ce que les gens lisent en fait en termes de saga ce qui est horrible avec cette vidéo c'est que j'aurais dû compter le nombre de fois où je dis ce mot donc voilà n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires quelles sont les sagas que vous êtes en train de lire quelles sont celles que vous aimeriez terminer est-ce qu'il y en a que vous avez décidé dernièrement d'abandonner parce que c'était trop et qu'il y en avait marre voilà vraiment n'hésitez pas à partager tout ça avec nous dans les commentaires j'ai vraiment hâte genre de fou de vous lire et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que vous avez revu peut-être des livres qui sont peut-être un petit peu plus vieux dites-moi si certains des titres ou des sagas que je vous ai montré il faut voilà si pour vous c'est incontournable et il faut que je la termine parce que la fin est dingue ou il faut que j'avance parce que ça devient de plus en plus fou enfin voilà n'hésitez vraiment pas à me donner à me donner vos retours sur certains titres ça me fait toujours super plaisir et en général ça m'oriente aussi pas mal sur ce que je vais lire après donc voilà j'attends vos retours avec grande impatience du coup je vous laisse je vous fais plein d'énormes énormes bisous et on se retrouve dans quelques jours je pense pour une nouvelle vidéo bye bye